La carte d'identité L'employé Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au troisième guichet de la question pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 euros. Vous avez besoin également de deux témoins pour cette procédure, de trois photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé Pour votre fils, il faut que tous les deux parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 euros, trois photographies et la demande type. Marie Pour combien de tombes est-elle valable? L'employé Elle est valable, disons, dans les deux cas. Marie Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé Merci à vous. Bonne journée. Paris, le 10 avril 2011 Ma chère amie Je t'ai déjà écrit trois lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Radu L'employé Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Radu Bonjour Oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Radu La voilà. L'employé Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Radu Oui, d'accord. Voilà. C'est bien. L'employé Voyons. Oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Radu Ça fait combien? L'employé L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble en heureux. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Je vous donne combien pour affranchir la lettre. L'employé Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera un jour. Radu Merci beaucoup. Au revoir. La lettre Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quelles types de chaussures doit-on choisir? Anne Salut Rodica Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne Non, mais je peux t'aider. Si tu me dis la recette. Rodica On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 grammes de coulis de tomates. 100 grammes de jambon. Un oignon. Une carotte. 800 grammes de viande hachée. Un demi-verre de vin. 500 grammes de pâte à lasagne. 500 grammes de mozzarela. 300 millilitres de sauce béchamel. 30 grammes de parmesan. Du sel et de l'huile. Anne Comment doit-on procéder? Rodica On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise, un râpant dans un pot, la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés. Puis, on ajoute la viande hachée, on verse le vent et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne J'ai compris. Et ensuite? Rodica On ajoute la sauce de tomates, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce râpant. Aiguë, qu'on laisse cuire à feu doux pour deux heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne Et après, on fait quoi? Rodica Entre temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à buir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragu. Anne Ce n'est pas du tout difficile. Rodica Non Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica Exactement À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragu et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au fur à 180 degrés. Anne Combien de tombe la laisse-t-on cuire ? Rodica On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant ? Anne Allons-y, je suis impatiente. Live 12 5 5 5 5 6 7